L'histoire que je vais vous raconter maintenant est tellement extraordinaire qu'elle appartient désormais aux annales de la justice et de la police américaine. Elle a également inspiré scénaristes et romanciers. Aiguillonnée par un machiavélisme délirant, un tueur en série plonge la ville de New York dans la terreur pendant de très longs mois. Par une nuit glaciale du mois de mars 1990, Mario Orozco, âgé de 49 ans, quitte son restaurant à Brooklyn et rentre chez lui à pied. C'est alors que quelqu'un lui tire dans le dos, sans sommation. Mario survit, mais il n'est pas en mesure d'identifier son agresseur. Trois semaines plus tard, une agression similaire est signalée à quelques rues de là. Herman Monténédro, ouvrier d'usine, rentre chez lui après une soirée bien arrosée, lorsqu'il reçoit une balle dans le dos. L'homme, âgé de 34 ans, se remet de sa blessure, mais il est lui aussi incapable de décrire l'agresseur. La police retrouve une balle de 9 mm sur les lieux. Il n'y avait pas de rayures sur la balle. Il s'agissait probablement d'un pistolet artisanal. Deux mois plus tard, non loin de là, dans le Queens, Joe Proche est sur le point d'ouvrir la porte de son appartement lorsqu'il est touché d'une balle de 9 mm provenant d'une arme artisanale. Il décède un peu plus tard à l'hôpital, à l'âge de 78 ans. Cette fois, le tueur laisse une note près du corps de la victime. Il y écrit qu'il a l'intention de tuer 12 personnes, une par signe du Zodiac. Le lendemain, la rédaction du journal, le New York Post, reçoit une note au contenu similaire. C'était dément. Cette roue avec les signes du Zodiac avait quelque chose d'inhabituel. Généralement, il s'agit de gribouillage, sans queue ni tête, mais ce type-là était organisé. Ce dessin était surprenant. Le tueur se fait appeler le Zodiac. Le Zodiac revendique les trois agressions et pense à tort avoir réussi à tuer ces trois victimes. Il semble que le Zodiac connaisse leur date de naissance et leur signe astrologique. Mario Orozco est scorpion. Herman Monténédro, gémeaux. Et Joe Prochet était au roux. Mais comment se fait-il que le Zodiac connaisse le signe astrologique de ces victimes ? Tout le monde a perdu la tête. La police de New York s'est lancée dans une gigantesque chasse à l'homme. C'était surréaliste. Ça les rendait dingues. C'est alors que les enquêteurs s'aperçoivent que le Zodiac est déjà entré en contact avec eux. Mais à l'époque, ils ne se doutaient de rien. Trois mois plus tôt, le Zodiac a écrit une lettre au quartier général de la police, mais personne n'y a prêté attention. Les gens ont pris cela pour une blague, une lettre de fou et quelqu'un l'a accroché sur le tableau d'affichage. Personne ne l'a pris au sérieux. Cette lettre contient pourtant un indice supplémentaire. Un astrologue informe la police que les constellations d'Orion et des sept sœurs des Pléiades n'étaient pas visibles au moment des agressions. La lettre du Zodiac indique qu'il ne frappera pas les nuits où Orion et les sept sœurs apparaîtront dans le ciel. Tous les journaux parlaient de ce type qui se faisait appeler le Zodiac. Cela prenait des proportions énormes. Cela faisait des années que New York n'avait pas été confronté à une telle affaire. Cette affaire en rappelle une autre. 25 ans plus tôt à San Francisco, un tueur, se faisant appeler lui aussi le Zodiac, avait assassiné six personnes. Il aurait été par ailleurs responsable de 37 à 200 autres crimes non élucidés. Adressant des lettres de provocation et des cryptogrammes au service de police, il ne fut jamais appréhendé. Son vœu d'être immortalisé à travers un film fut exaucé à deux reprises, en 1971 et en 2007. Au moment des faits, une question taraude les policiers. Est-il possible que le Zodiac de San Francisco soit venu à New York dans le but d'ajouter de nouvelles victimes à sa liste de crimes ? 25 ans auparavant, à San Francisco, un homme a tué six personnes et envoyé des lettres de provocation au service de police. Il se faisait appeler le Zodiac lui aussi et n'a jamais été arrêté. Est-il possible que le Zodiac de San Francisco se trouve désormais dans la ville de New York ? Si le Zodiac, qui sévissait en Californie dans les années 60, refaisait surface à New York, ce serait alors le début du cauchemar pour les autorités. Avant l'affaire du Zodiac à New York, quand un garçon demandait à une fille de quel signe elle était, c'était pour la draguer. Mais après cela, il est arrivé qu'une fois un garçon demande à une fille son signe et que celle-ci se mette à appeler au secours. Les experts en graphologie comparent les lettres du Zodiac de New York à celles écrites par le Zodiac de San Francisco 25 ans plus tôt. L'écriture de cet homme se distingue par des traits horizontaux inclinés vers le bas. La barre de ses T tend à pencher vers le bas, tout comme celle de ses F minuscules. La barre de ses T tend à pencher vers le bas. Les constellations d'Orion et les Sept Sœurs des Pléiades n'étaient pas visibles ces nuits-là. Si les planètes portent des noms de divinités, c'est qu'elles étaient les divinités. Les étoiles étaient soit les maisons des dieux, soit les lumières du paradis. Ce sont des idées fortes, de grands symboles. Afin d'anticiper la prochaine attaque du Zodiac, la police demande à l'astronome Grégory Matlov de déterminer, en tenant compte du cycle de 21 jours, à quelle date les constellations d'Orion et des Pléiades n'apparaîtront pas dans le ciel. Il utilise pour cela son cherche-étoile. En réglant l'heure, le jour et parfois le lieu, c'est-à-dire la latitude à laquelle vous vous trouvez, vous pouvez voir ce qui se lève et ce qui se couche. Matlov prédit que le Zodiac frappera de nouveau le 21 juin au solstice d'été, le jour le plus long de l'année. Cette nuit-là, nous avons envoyé des centaines d'inspecteurs en civil dans les rues de la ville. Mais le Zodiac déjoue les plans de la police. Il frappe comme prévu la nuit du 21 juin, mais dans un autre quartier. Cette fois, il se rend à Manhattan et tire sur Larry Param, un sans-abri endormi sur un banc de Central Park. Il laisse une note dans une des chaussures de la victime. Le Zodiac savait d'une manière ou d'une autre que Larry Param était cancer, un signe astrologique différent de ceux des trois précédentes victimes. Le tueur exprime son indignation envers la presse qui le qualifie de copieur. Il était en colère. Il voulait nous convaincre qu'il était bel et bien le Zodiac, le seul et l'unique. Mais nous savions que ce n'était pas lui et que ce n'était qu'un copieur. Afin de rassembler des preuves médico-légales, les experts en criminalistique enduisent la lettre de ninhydrine, un composé chimique qui réagit aux acides aminés sécrétés par la peau. La lettre est ensuite placée dans une chambre d'humidité pendant plusieurs heures. L'humidité accélère la réaction chimique et les experts découvrent alors une empreinte de pouce presque parfaite. L'empreinte est ensuite photographiée, puis comparée à celle de l'ensemble des banques de données disponibles. Ils ont consulté les banques de données des employés municipaux, ceux du service des véhicules automobiles, des services postaux et même de la police. Ils ont comparé les empreintes du Zodiac à celles de tous les policiers de New York. Et tout ça pour rien. Aucune ne correspondait. La probabilité que deux personnes aient exactement les mêmes empreintes digitales est estimée à une sur un million de milliards. Autrement dit, les habitants de la planète possèdent des empreintes digitales qui leur sont propres. Alors pour relever les traces digitales directes, les dactylotechniciens photographient les empreintes, puis les transfèrent sur un support en matière plastique souple. Pour faire apparaître les traces latentes, ils emploient une poudre dont la composition varie en fonction des matériaux et des surfaces. Poudre à base d'aluminium, par exemple, pour le bois et le verre. Poudre fluorescente pour les fonds multicolores. Pour les surfaces poreuses, le support est d'abord plongé dans un bain chimique, puis placé dans une étuve pour le séchage. L'empreinte est alors révélée par une lumière ultraviolette. On utilise aussi des techniques de fumigation et de métallisation sous vide pour les empreintes les plus ténues. Les systèmes informatisés utilisés de nos jours numérisent les empreintes relevées sur les lieux des crimes et la base de données du FBI peut effectuer 40 000 recherches par jour. Mais dans notre affaire, cette technique sophistiquée ne permet pas pour autant à la police d'identifier le Zodiac. Il n'y a pas le moindre témoin. Aucune des victimes ayant survécu n'a vu l'agresseur et la seule preuve médico-légale dont disposent les enquêteurs est une empreinte digitale. Le Zodiac a tué un homme et en a blessé trois autres dans les rues de New York et pour une raison inconnue, il ne frappe que les nuits où les constellations d'Orion et des Sept Sœurs des Pléiades ne sont pas visibles. Un autre détail laisse perplexe. Le tueur semble connaître la date de naissance de ces quatre victimes. Enfin, ses lettres indiquent clairement qu'il suit le déroulement de l'enquête par l'intermédiaire de la presse. J'ai publié un article disant que la police détenait ses empreintes digitales. D'après moi, dès qu'il a compris son erreur, il a décidé de plier bagage parce qu'il savait que si jamais la police parvenait à l'identifier grâce à cela, alors il était cuit. Il était cuit. Il était cuit ans alors que celui-ci marchait près de ce passage autoroutier souterrain. Joseph était vierge. La balle a traversé son corps, sectionnant au passage l'artère carotide. Il a dû se vider de son sang en quelques minutes. La prochaine victime sur la liste est un homme du nom de James Weber, âgé de 40 ans et agressé dans le même secteur. James est balance et par chance il a survécu à l'agression. D'après Weber, il est arrivé par derrière et lui a tiré dessus par surprise puis s'est enfui en riant. Après avoir été touché au fessier, Weber dit qu'il a entendu son agresseur rire en s'enfuyant vers le cimetière. Chacun s'étonne de constater que toutes les victimes ont un signe astrologique différent. Mais la série du Zodiac s'achève avec la huitième victime. Diane Ballard, âgée de 40 ans, survit non seulement à l'agression, mais il s'avère aussi qu'elle est taureau, le même signe que celui de la troisième victime. Le Zodiac affirme également avoir abattu un homme dans Highland Park, mais la police n'a aucune preuve de ce qu'il avance. Il terminait toutes ses lettres en précisant « pas de rayures ». Car en fait, ces rayures sont des éléments caractéristiques qui servent de point de comparaison dans la plupart des analyses balistiques. Bien qu'il ne cesse de narguer la police en affirmant que personne ne pourra l'arrêter, le Zodiac commet une erreur en envoyant cette lettre. En léchant le rabat de l'enveloppe, il a laissé assez de salive pour permettre au médecin légiste de procéder à une analyse ADN. La police dispose désormais du profil génétique du coupable. La lettre contient un indice supplémentaire. « Je savais que c'était un code. Il y avait neuf tours, une par victime. J'ai recopié tous les symboles. Il y en avait 23, je crois, comme pour un alphabet. Ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle un compte de fréquence, qui consiste à dénombrer les occurrences de chaque caractère, parce que la lettre E, par exemple, est la lettre de l'alphabet la plus souvent utilisée. » Le beau-père de Karyan Crowley était cryptographe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ensemble, les deux hommes découvrent que l'alphabet utilisé par le Zodiac est basé sur un système de drapeaux et de bannières maritimes internationaux. Dès lors, ils sont capables de déchiffrer le message du meurtrier. « Ça disait, c'est le Zodiac qui vous parle. Je suis aux commandes. Tenez-vous prêts pour la suite. Sincère salutation. » Sous le nom de Mariat, le premier code international des signaux utilisés dans la marine a été mis au point et perfectionné tout au long du XIXe siècle. Ne figuraient alors que des chiffres. Un autre code beaucoup plus élaboré, comprenant des chiffres et des lettres, entra en vigueur en 1934. C'est le code actuel. Il comprend 26 pavillons de A à Z, 10 flambes et 3 guidons triangulaires pour les répétitions. Cela fait six ans que le tueur du Zodiac arpente anonymement les rues sombres et désertes de New York. Le capitaine Joseph Herbert fait partie de la cellule d'enquête spéciale consacrée au Zodiac. Et il est convaincu que tôt ou tard, les preuves médico-légales permettront de le démasquer. « Cette affaire est un modèle en termes de sciences médico-légales. En tant que membre de la cellule d'enquête, je savais que nous avions relevé deux empreintes digitales partielles sur les notes laissées après les premières agressions. Les balles extraites des corps des victimes ne portaient pas de rayures comme celles que l'on trouve sur les balles traditionnelles, mais elles portaient quand même des marques pouvant servir une expertise balistique. Enfin, nous avions aussi prélevé un échantillon ADN sur l'une de ces lettres. Les policiers continuent leurs recherches et par une froide et triste journée de mars 1996, la chance finit par leur sourire. Ce jour-là, dans un appartement de Brooklyn, un jeune homme entre dans une colère noire parce que sa petite sœur s'est enfermée seule dans sa chambre avec son petit ami. Il ordonne à ce dernier de partir, mais voyant qu'il refuse de lui obéir, il tire un coup de carabine à travers la porte. La jeune femme sort de la chambre pour s'expliquer avec son frère, mais celui-ci s'empare de sa carabine et lui tire dans les fesses. Lorsqu'ils arrivent sur les lieux, les policiers apprennent que le jeune homme retient le petit ami de sa sœur en otage. Le capitaine Herbert est désigné comme négociateur. J'étais d'un côté de la porte et lui de l'autre. J'essayais de lui faire comprendre qu'il en avait déjà assez fait comme ça et au bout de trois heures, il m'a dit qu'il était prêt à se rendre. Des officiers postés sur le toit de l'immeuble font descendre un seau jusqu'à la fenêtre du jeune homme afin qu'il y dépose toutes ses armes avant de se rendre. L'homme âgé de 26 ans s'appelle Eddie Seda. Il a arrêté ses études au lycée. Sans emploi, il habite encore chez sa mère avec sa petite sœur. Certains jours, il semblait calme, dévot et mystérieux. Et d'autres, il se montrait agressif et intimidant. Une fois au poste, les policiers demandent à Seda de consigner par écrit ce qui s'est passé à l'intérieur de l'appartement. Seda s'exécute et signe sa déclaration d'un étrange symbole apposé à son nom. L'inspecteur a regardé et a dit « C'est quoi ça ? » Et Seda lui a répondu que ça représentait quelque chose comme Dieu et l'amour divin. L'un des officiers de permanence soumet le document à Joseph Herbert, le négociateur de la prise d'otage. Herbert comprend immédiatement ce que cela signifie. J'étais très serein ce jour-là, parce que je savais que nous le tenions. J'ai passé 4 heures à étudier ces lettres et elles étaient gravées dans mon esprit comme dans celui de tous les hommes de la cellule d'enquête. Je me suis dit à moi-même « C'est le Zodiac, cela ne fait aucun doute. » Les enquêteurs comptent sur les médecins légistes pour confirmer leurs soupçons. Ils commencent par prendre les empreintes digitales de Seda. Celles-ci sont ensuite comparées à celles relevées sur la lettre de Central Park. Les empreintes correspondent. Les experts compartent ensuite les lettres du Zodiac à la déclaration manuscrite de Seda. Leur conclusion est que tous ces documents ont été rédigés par la même personne. Les experts en balistique examinent ensuite les 15 pistolets artisanaux de Seda. Dans ces lettres, le Zodiac affirmait que la police ne pourrait jamais l'identifier parce que le canon de ces armes ne comportait pas les rayures servant habituellement aux expertises balistiques. Mais le Zodiac semble ignorer l'existence des analyses de marques d'outils. Une marque d'outils est la trace caractéristique que l'on observe après l'utilisation d'un outil dans le but de couper, limer ou polir une pièce de métal. Les tubes faisant office de canon sur les armes artisanales peuvent comporter des centaines de marques d'outils invisibles à l'œil nu. En comparant les balles ayant servi aux agressions à celles tirées de l'un des pistolets de Seda, les experts s'aperçoivent au microscope qu'elles portent les mêmes marques d'outils. Enfin, la police demande à Seda de leur fournir un échantillon de sang pour une analyse ADN. Son profil génétique correspond à celui de l'échantillon de salive prélevé sur l'une des enveloppes du Zodiac. L'inspecteur Savariz se fait un plaisir d'annoncer à Seda qu'il vient d'être démasqué. J'ai tendu la main et j'ai dit « ça fait six ans que je vous cherche, vous êtes le Zodiac ». Il a répondu « non ». J'ai dit « si, c'est vous ». Nous l'avons interrogé pendant six ou sept heures sur les agissements du Zodiac. Et il a fini par avouer. Il ne voulait pas aller en prison pour avoir tiré dans les fesses de sa sœur. Il tenait à faire savoir qu'il était à l'origine de cette affaire. Dans l'une de ses lettres, le Zodiac déclarait que seul Orion et les Pléiades pourraient mettre fin à ses agissements. L'ironie du sort a voulu que le jour où il a tiré sur sa sœur, Orion et les Pléiades étaient là, cachés par les nuages de cette journée hivernale. Eddie est inculpé pour l'agression de six personnes et le meurtre de trois autres. Le nombre de preuves médico-légales à charge est tel que l'accusation se demande comment soutenir l'intérêt du jury. Nous nous demandions si ces preuves médico-légales attireraient l'attention du public et du jury. Alors nous avons pris une semaine entière pour toutes les passées en revue et nous l'avons appelée la semaine médico-légale. Finalement, nous avons été surpris de voir que les jurés étaient suspendus à nos lèvres. Un matin, j'étais en train de passer au crible tous les pistolets ou les couteaux et tout à coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de tout ça ? Après la balistique, il y a les empreintes. Après les empreintes, la graphologie. Après la graphologie, une déclaration. Et après ça, une autre déclaration. C'était comme si l'esprit de la médecine légale venait prendre sa revanche sur Eddie. Eddie Seda est reconnu coupable et condamné à 232 ans de réclusion criminelle. Eddie Seda était un lâche. Il attaquait ses victimes par derrière et s'en prenait à elles pour la simple raison que c'était possible. Mais une question reste en suspens. Comment Seda faisait-il pour connaître le signe astrologique de ses victimes ? Certains pensent que le Zodiac fouillait dans le portefeuille des victimes après l'agression. Si elles avaient tout un signe astrologique différent, cela était dû au hasard. Eddie Seda, dangereux psychopathe et esprit fragile, cherchait à imiter le Zodiac de San Francisco que la police n'était jamais parvenue à identifier et à arrêter. D'autres tueurs en série, non moins redoutables, ont imaginé d'associer leur meurtre à des mises en scène macabres faisant référence à des jeux ainsi. On se souvient peut-être d'Alexandre Pichouchkine, surnommé le tueur de l'échiquier. Cet ancien employé de supermarché, âgé de 33 ans, s'était fixé pour objectif de remplir les 64 cases de l'échiquier à l'aide d'une pièce pour chaque meurtre. Pichouchkine attirait la plupart de ses victimes dans les coins reculés d'un parc situé à la périphérie de Moscou. Il les saoulait à la vodka avant de fracasser leur crâne à coup de marteaux ou de les jeter dans des puisards. Il a été arrêté après avoir commis 48 meurtres et 3 tentatives de meurtre. Il fut condamné à une peine de prison à vie et en 2007, sommé de s'expliquer sur ses mobiles, Pichouchkine se contenta de déclarer que son désir était de tuer autant de personnes que possible jusqu'à remplir toutes les cases de son échiquier.